... Bonsoir, bienvenue dans votre édition marseillaise. Nous sommes cités Clovis Hugues dans le 3e arrondissement et je vous invite à découvrir une initiative culturelle d'envergure internationale et originale. Regardez. Jour de grandes lessives sur les cordes à linge tirées entre les immeubles de la cité Clovis Hugues. Pas de vêtements mais des oeuvres d'enfants. Une exposition éphémère, le thème cette année, le rêve. Les jours de grandes lessives, chacun lavait son linge au bord de l'eau et on étendait tout, aussi bien la culotte de dentelle que le pantalon qui avait été rapiécé X fois et on pourrait dire qu'il y avait un semblant d'égalité ce jour-là. Donc là aussi l'idée est un peu là, elle est de se dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être un artiste pour produire et pour exposer que tout le monde peut produire et exposer ce qu'il a produit. Le projet a joué sur l'épanouissement de ses élèves de maternelle. Elle n'avait pas confiance en elle, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure de cet événement, elle a beaucoup plus confiance en elle qu'auparavant. La démarche est artistique et sociale. Il s'agit bien sûr de développer l'imaginaire et la créativité, mais aussi de s'ouvrir aux autres. Tisser des liens, partager un moment convivial et parfois même, la grande lessive essore les a priori. Certains, eux, partent avec l'idée qu'on va avoir des ennuis et d'autres qui partent avec l'idée de ça va, c'est super, comme une dame qui ce matin me disait je ne peux pas les voir, je ne peux pas. Et puis là, tout à l'heure, elle dit je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Le concept de la grande lessive a été lancé en 2006 par une plasticienne française. Elle a lieu le dernier jeudi du mois de mars et aussi une journée en octobre. Depuis 8 ans, plus de 2 millions de personnes et 67 pays ont mis la main à la pince à linge.